L'homme d'affaires et ex-candidat aux élections présidentielles annulée Rachid Nekaz a promis de payer toutes les amendes infligées aux militants qui participent à la Révolution Populaire. L'opposant algérien s'est exprimé dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux dans la soirée du 18 septembre. Rachid Nekaz y a aussi déclaré sa solidarité avec les détenus du mouvement populaire. Rachid Nekaz, connu pour avoir initié une action similaire en France où il a payé les amendes des femmes voilées, récidive en proposant de prendre en charge celles infligées aux militants arrêtés dans le cadre de la révolte en cours. Néanmoins, l'opposant politique a conditionné cette action par le pacifisme des militants. Il déclare, en l'occurrence, que toute personne qui est pacifique, qui respecte la loi, civilisée et qui ne dilapide pas des biens publics, nous serons avec elle. Il ajoute que cette offre concerne aussi les activistes sur les réseaux sociaux, à condition qu'ils gardent une bonne image. Il affirme qu'il possède suffisamment d'argent pour prendre en charge ces amendes. Rachid Nekaz conclut qu'il fera aussi face aux amendes décidées par le chef de l'état-major de l'armée contre ceux qui transporteront des marcheurs vers Alger. Rachid Nekaz se prononce contre les élections présidentielles du 12 décembre. Il faut rappeler que l'ex-candidat aux élections présidentielles s'est prononcé contre l'échéance du 12 décembre prochain. Rachid Nekaz affirme qu'il ne participera pas car les conditions politiques ne sont pas réunies, citant notamment le maintien du gouvernement Bedoui, l'emprisonnement des jeunes du Irak et le refus populaire de ces élections. Rachid Nekaz est catégorique, je vous dis, depuis la commune d'Amran dans la Ouilléa de Chelet, que je ne participerai pas à ces élections. Sous-titrage Société Radio-Canada